Je voudrais remercier Frédéric Raphaël et toute son équipe pour ce très beau livre. Ce livre qui nous donne accès, qui nous fait connaître des hommes, des femmes, qui sont non seulement des témoins, mais encore des acteurs, et qui nous rapporte une histoire de liberté et une histoire de médiation. De liberté et de médiation à travers une époque qui est la nôtre, une époque troublée, une époque qu'on a hélas actuellement tendance à relire d'une manière souvent univoque et parfois inquiétante. Je rappelle que tout récemment encore, on a vu apparaître un texte sur Internet qui considérait que la Seconde Guerre mondiale, dont on prétendait casser les oreilles des écoliers ou des lycéens, n'était en fait qu'un détail de l'histoire. Il n'y a pas de détail à l'histoire. Et ce livre le montre d'une façon tout à fait extraordinaire à travers ses portraits, à travers ses chapitres extrêmement denses, qui nous parlent beaucoup et qui nous parlent, je le répète, de cette idée de liberté et de cette idée de médiation. En effet, aussi bien les individus que les communautés ont, au cours de cette histoire, ils continuent à exercer ce rôle d'intermédiaire, d'intermédiaire entre les cultures, entre la culture française, la culture allemande, d'intermédiaire à une échelle locale, d'intermédiaire à une échelle bien plus large. Il y a une échelle qui me renvoie peut-être au fait que juif d'Alsace, juif en Alsace, mais pas seulement. Pas seulement parce qu'il y a un ailleurs. Il y a des lieux d'Alsace qui ne sont pas en Alsace, qui sont hors d'Alsace. L'État d'Israël en est un, par exemple, et on peut, je l'ai lu dans un des chapitres de ce livre, considérer qu'il y a peut-être autant de juifs alsaciens en Israël qu'en Alsace même. Des portraits, et à travers ces portraits, on peut en découvrir en filigrane. Trois personnes que je voudrais citer, qui apparaissent furtivement ou qui n'apparaissent pas, et qui me paraissent tout à fait emblématiques. D'abord, bien entendu, Albert Kahn. Albert Kahn, qui est l'exemple même d'un philanthrope qui a essayé, qui a visé à rendre les uns plus proches les uns des autres et à travailler à la paix. Je rappelle que ce personnage extraordinaire, qui a constitué les archives de la planète, qui témoigne d'un monde aujourd'hui perdu, était originel de Marmoutier. Il s'est fixé à Paris, Paris qui est un autre lieu d'Alsace pour les communautés juives, et pour les alsaciens en général. Je voudrais ensuite évoquer un personnage qu'on cite assez rarement, et qui pourtant est plus qu'un témoin, un homme de lucidité extraordinaire, qui est un juif lorrain. C'est Léon Vert. Léon Vert, dont le témoignage sur la première mondiale, est un des livres les plus forts que je connaisse. Il était originaire de Rebirmond, et son oeuvre mérite d'être connue et d'être relue. Et enfin, je voudrais citer un troisième personnage qui me parle beaucoup, qui est Pierre Dac. Pierre Dac, dont la famille Al-Gracine a né au Brun, et qui est originaire, qui est né à Chalons en Champagne. Al-Gracine, Léon Vert, Pierre Dac, Pierre Dac qui est un médiateur par humour, illustrent ce que sera peut-être notre future région, l'Alsace, la Norraine et la Champagne. Je veux enfin rappeler que, et ça a été dit par Richard Pèche-Paguerre, cette histoire, elle est proche, et elle doit être visible. Et à cet égard, l'article consacré par exemple à la Gémitzade d'Almar est tout à fait passionnant, de même que les pages qui sont consacrées au musée, aux objets parfois modestes, à des lieux qui sont parfois furtifs, mais qui nous racontent cette histoire, qui continue à vivre, et je rejoins pleinement ce qui a été dit par Frédie, et ce qui a été dit par Richard. Et je voudrais pour conclure, exprimer un regret. Ce regret concerne la couverture de ce livre qui est dû au talent que vous connaissez tous, et que vous ayez tous, de Tommy Oumherer. Pour ma part, j'aurais souhaité une couverture différente. J'aurais souhaité, sous la plume de Tommy Oumherer, le dessin de ces deux statues jumelles que sont près de la cathédrale de Strasbourg, l'église et la synagogue. Mais j'aurais souhaité que le talent du dessinateur permette d'intervertir les têtes, et en particulier, de faire apparaître une synagogue les yeux ouverts. Et c'est le cas, c'est ce que nous montre ce livre. Et l'église, parfois, promets-tu, d'un banteau. Sous-titrage Société Radio-Canada